Quand on rentre chez vous, la première impression qu'on va avoir, c'est... Ah, il y a des poils. Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Alors pour ceux qui connaissez ma chaîne, si vous êtes abonnés peut-être à ma chaîne ou si vous avez l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez dû vous rendre compte que ça fait un petit moment que je suis partie d'Internet. Pouf, il ne s'est rien passé sur aucun de mes comptes. Je pense que je vous dois quand même une explication. J'ai eu une petite chute dans les escaliers. Donc j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour m'en remettre. Autant physiquement qu'émotionnellement. Donc voilà. Bon, parfois on se pète la gueule. C'est un bon coup. Bref, on n'est pas venu pour parler de moi, on est venu pour parler de déco. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un petit peu avec quelque chose de... Un petit peu léger. Donc on va plutôt partir sur un débat. Je vous invite à participer dans les commentaires si ça vous tente. Et me dire si vous êtes pour ou contre le fait d'avoir des chiens dans la maison. Donc on va voir tout ça ensemble. Et comment on peut apporter des petits conseils de décoration. Que ce soit pour les chiens à l'intérieur ou pour les chiens à l'extérieur. Et pensez surtout à cliquer sur le groupe tournoi et à déclencher la sonnette. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos. Et vous deviendrez vite à nasse de la déco. Alors, le premier point pour ceux qui sont contre le fait de laisser rentrer les chiens dans la maison. Du moins, tout le temps. Après, si vous laissez rentrer ponctuellement, s'il est malade, ce genre de choses, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour les chiens qui vivent à l'année quasiment à l'extérieur, on va voir les conseils qu'on peut vous apporter. Et puis n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire les conseils que vous pourriez apporter à d'autres personnes qui regardent ces vidéos. Et puis on peut échanger comme ça pour essayer de trouver les meilleures solutions pour quand même avoir nos animaux à l'extérieur ou à l'intérieur. Et en profiter au maximum, sans forcément nuire à sa décoration. Parce que qui dit animaux de compagnie ne dit pas forcément bazar dans la maison. Une situation ingérable esthétiquement. Donc comment est-ce qu'on va faire quand on a les chiens à l'extérieur pour pas que ça devienne un petit peu une pagaille et éviter d'avoir des choses de partout ? Eh bien déjà, le dressage, c'est pas mal. Je suis pas venue pour vous dire comment dresser votre chien, il y a d'autres chaînes pour ça. Donc je vous invite fortement à aller voir des chaînes de dressage pour éviter d'avoir des situations du type... ...d'éléments assez random, j'ai envie de dire. On sait pas comment ça atterrit là. Côté de la voiture, dans l'entrée, au milieu des pots de fleurs, on va se retrouver avec des petits éléments de déchiquet. Surtout si vous avez un chiot, vous savez de quoi je parle. Donc, dressez votre chien pour éviter que ce genre de situation ne se produise. Je vous ai dit, je suis pas là pour vous apprendre à dresser votre chien, je suis là pour vous aider à gérer votre déco. Donc pour éviter que ce genre de choses arrive, une fois qu'il est dressé, eh bien il faut surtout éviter de mettre ce genre de choses à portée de patte. Donc gérer un petit peu les éléments qui traînent, qui sont à la porte... C'est comme un enfant, hein. Il faut éviter qu'il y ait des éléments dangereux à sa portée, eh bien pour les éléments qui peuvent déchiqueter aussi. Donc il faut avoir ça sous contrôle. Et surtout, avoir un système de rangement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour éviter d'avoir des choses qui traînent, qui pourraient se faire déchiqueter et polluer un petit peu votre jardin. Donc ça c'est une chose. Ensuite, votre chien va vouloir avoir des jouets. Eh bien si on ne peut pas le laisser avec des jouets en plastique ou ce genre de choses qui risquent d'être un petit peu mastiqués et étalés sur votre pelouse, eh bien veillez à être avec lui quand vous jouez avec ce genre de choses. Et ensuite, quand vous n'êtes pas là, si vous le laissez toute la journée parce que vous devez partir travailler par exemple, eh bien laissez-lui plutôt quelque chose qui est biodégradable, comme un os par exemple, pour pas qu'il s'ennuie, mais pour qu'il puisse quand même s'amuser et déchiqueter s'il en a envie, mais c'est moins grave s'il y a des petits morceaux. Ensuite, il va falloir ranger les affaires de votre chien. Donc là, c'est surtout ce point-là en fait que j'ai envie d'aborder avec le chien à l'extérieur. C'est où est-ce qu'on va mettre la laisse, le harnais, la brosse, les shampoings, ce genre de choses, tout votre petit attirail. Où est-ce qu'on le met ? Eh bien la grosse erreur, c'est de le mettre dans l'entrée, visible de tous, un petit peu en plein milieu du passage. Alors oui, c'est vrai, c'est pratique, quand on va dehors pour aller voir son doutro, on passe par l'entrée. Donc c'est un petit peu logique de l'avoir là, mais ça ne justifie pas forcément d'avoir tout à la vue de tous, comme ça, vraiment juste accroché, sur-encroché. Parce que quand on rentre chez vous, la première impression qu'on va avoir, c'est « Ah, il y a des poils ! » Même si votre chien est à l'extérieur, voilà. Donc c'est un petit peu, alors pour quelqu'un qui adore les chiens, ça ne sera pas gênant, mais si vous recevez quelqu'un qui n'aime pas les chiens ou qui est allergique, ce genre de choses, ça va de suite donner une image négative, alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une image négative. Alors comment est-ce qu'on va faire pour éviter d'avoir cette image négative quand on rentre ? Et bien simplement, il va falloir camoufler les affaires de votre chien. Donc vous pouvez laisser une laisse, par exemple, suspendue ou à portée de main, mais veillez à ce qu'elle soit propre quand même. Je pense surtout aux colliers du chien qui sont souvent un petit peu noirs, un peu gras, avec des poils dessus. Enfin voilà, ce genre de choses. Soit vous les nettoyez, vous les remettez sur votre cocher à portée de main, ou alors vous les mettez dans un panier ou dans un tiroir quelque part où c'est un petit peu camouflé. Et où c'est... Blablab. Il faut que ce soit pratique, mais n'est pas visible. Voilà, tout simplement. Donc camoufler au maximum, ça peut être avec un meuble dans l'entrée. Par exemple, on a vu d'ailleurs, si vous voulez apprendre à aménager votre entrée pour qu'elle soit pratique, et bien j'ai fait toute vidéo là-dessus, je vous les mets dans le petit i là-en-haut, ou dans la barre d'infos au-dessus, ou dans la description en dessous. Vous avez compris ? Cliquez là où il y a le lien. Donc je pense surtout soit au placard dans l'entrée, ou alors les petits buffets qu'on trouve, enfin les petites commodes, les consoles, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Ça fait tellement longtemps que je vais filmer que j'ai plus mes mots. Donc une console avec un tiroir dédié pour votre chien, par exemple, donc ça, ça fonctionne bien, mais ça peut vite être un petit peu petit, dès qu'on va avoir deux, trois brosses, un shampoing, un parfum pour chien, ce genre de choses, et bien votre tiroir va se retrouver vite un petit peu débordé. Donc vous pouvez aussi opter pour, par exemple, une banquette avec des tiroirs pour chaussures, et vous pouvez en garder peut-être un ou deux pour vous et les autres personnes qui vivent chez vous, pour les chaussures, les sacs à main, et ensuite en garder un pour votre toutou. Voilà, donc petite chose que j'avais quand même envie de préciser dans cette vidéo, c'est complètement random, mais si votre chien est un petit peu surexcité quand il voit du monde, et bien pensez à dégager un petit peu la gamelle de croquette et la gamelle d'eau du passage entre le panier du chien et le portail et la porte d'entrée. Pourquoi ? Simplement parce que quand il est surexcité, il va probablement être dans son panier et il va aller directement voir au portail qui est là, le passant, le facteur, etc., s'il y a quelqu'un qui vient chez vous, et le risque c'est qu'il trébuche sur la gamelle d'eau, la gamelle de croquette, et ensuite il y en a deux partout, et si vous attendez quelqu'un, et bien on a quand même envie de donner une bonne impression, et pas à cette image dessus d'avoir des croquettes de l'eau de partout sur le port, je ne sais pas, ça ruine un petit peu tous vos efforts. Donc soyez stratégique avec l'emplacement de vos gamelles, et aussi veillez à ce que le panier ou la niche du chien soit toujours ordonné avec un coussin propre, des draps propres par exemple, mais veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de choses qui débordent. Alors bien sûr il faut le laisser vivre, c'est comme nous quand on est dans le lit, en général il y a des coussins, il y a des couettes qui volent un peu de partout, c'est pas grave, le matin on se lève, on fait le lit, et bien il faut faire pareil pour le chien, parce qu'il n'est pas capable de faire son lit tout seul, à moins qu'il soit super bien dressé, mais alors là c'est le temps pas. Mais bon voilà, pensez à faire son lit quand vous faites le vôtre, et puis au moins vous avez un joli Porsche bien présenté, et puis quand vous invitez arrive, et bien c'est la sérénité, et pas le bazar. Allez on passe au numéro 2 ! Ah oui j'ai oublié dans le numéro 1 avant de passer au numéro 2, ça sort bien aujourd'hui ! Pensez à ce que votre chien puisse vous voir, parce qu'un animal de compagnie, et bien il aime être avec nous, autant qu'on aime être avec lui, et s'il est tout le temps dehors, et bien il va se lasser, et c'est là qu'il risque de commencer à faire des bêtises, et puis à pas être heureux tout simplement, donc c'est pas le but. Donc pensez à avoir une, enfin si vous pouvez, si vous êtes propriétaire, ou si vous avez un projet de construction, à prévoir une baie vitrée pour que votre chien puisse vous voir, et passer du temps à proximité de vous, il sera beaucoup plus heureux. Alors certes, l'inconvénient de ça, c'est d'avoir des traces de nez et de pattes sur la vitre, donc ça, ça peut être très très pénible, parce qu'il faut tout le temps laver les vitres, mais je pense, en tout cas ça c'est mon avis personnel, et je vous invite à laisser le vote dans les commentaires. Je pense que pour le chien c'est quand même plus agréable, d'avoir l'impression de participer, de vivre ensemble, plutôt que de vivre chacun un petit peu de son côté, ça c'est mon point de vue personne. Ceux qui sont... Non. Ça veut rien dire. Pour ceux qui... Et merde. Je sais pas où j'en étais. Bref. Je me rappelle plus. Le numéro 2, alors pour ceux qui sont pour les chiens dans la maison. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'odeur. J'ai eu les chiens dedans, j'ai eu les chiens dehors, donc j'ai eu un petit peu l'expérience dans ces deux mondes. Eh bien, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un chien à l'extérieur, mais quand on l'a à l'intérieur, eh bien il y a forcément l'histoire de l'odeur qui vient... qui part dans le débat, forcément. Donc pensez à toujours bien veiller, là encore, au drap du chien, donc à son petit panier, son petit coin à lui. Déjà de lui créer un coin à lui, parce que c'est très très important. C'est comme un enfant, il faut qu'il ait un petit peu son espace. Un enfant va avoir une chambre, à lui, il faut qu'il ait son panier avec son espace à lui pour qu'il se sente en sécurité et c'est un petit peu sa safe zone. Donc, il faut que cette safe zone soit toujours clean. Donc, bien sûr, là encore, vous laissez faire un petit peu son petit bazar, mais pensez à régulièrement aller ranger derrière lui, comme vous voyez avec les jouets d'un enfant. Et veiller à la propreté de cet espace. Il peut y avoir des traces de pattes, de museaux sur le carrelage, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est toujours bazar. Donc, il faut veiller à ce que ce soit quand même assez clean, veiller à nettoyer régulièrement les draps, les jouets, ce genre de choses. Et vous verrez que finalement, il n'y a pas tellement de... Enfin, on a toujours un petit peu l'odeur, mais en mettant des bougies parfumées, on peut mettre de l'enceinte. Bien sûr, pas à proximité du chien non plus. Ne mettez pas une bougie à côté de son panier, ça va être dangereux. Mais voilà, il y a des moyens de... Enfin, il y a des petites bombes assez nissantes, ce genre de choses. Évitez aussi d'inviter votre chien sur le canapé. Alors, je sais que beaucoup aiment avoir le chien à côté du canapé. Moi, j'en fais partie. J'ai eu ma louloute à côté de moi sur le canapé pendant des années. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je vous rends compte que finalement, au niveau hygiène, c'était pas top. Et puis c'était pas mal aussi un peu plus tard quand elle est restée plus souvent dehors. Donc déjà pour une question de poil et puis pour une question d'hygiène en général. Donc si vous tenez absolument à avoir votre chien sur le canapé, pensez à lui dédier un plaid ou une couverture, quelque chose que vous pouvez mettre sur votre canapé pour le protéger et pour laver souvent cet élément, ils ont peut-être deux pour avoir une petite rotation. Comme ça, il y en a un dans la machine et un sur le canapé. Et vous pouvez, en le lavant régulièrement, garder quand même cette hygiène à l'intérieur de votre maison. Et évitez d'avoir cette odeur qui vient un petit peu stagner et donner l'impression que chez vous, c'est sale, alors que vous faites quand même beaucoup d'efforts pour que ce soit propre, pour que ce soit déco, pour que ce soit sympa, pour avoir cette petite odeur qui vient tout gâcher. Donc pensez à bien tout assainir régulièrement, à avoir une couette pour votre chien, que ce soit dans son panier ou sur le canapé, pour pouvoir le changer, le laver régulièrement. Et aussi un panier pour ses jouets, pour le ranger, pour qu'il puisse aller chercher quand même, pour qu'il ait quand même des jouets, pour qu'il puisse s'amuser, c'est un peu comme un enfant. Donc voilà, il faut qu'il puisse avoir accès à ses jouets. Et puis si vous arrivez à le dresser pour qu'il remette ses jouets dans le panier, là, c'est le grand luxe. C'est rare, c'est très rare, mais c'est le grand luxe. Donc voilà, pourquoi pas. Au niveau des jouets, je pense aussi aux petits os. Donc si vous voulez donner un os à votre chien, préférez plutôt des os qui sont rapides de consommation, qui vont éviter de coller. Parce que les grands os qu'on peut trouver, ça peut être bien, c'est divertissant pour le chien, mais alors à ce moment-là, donnez-lui plutôt dehors, ça évitera qu'il vous en mette de partout sur le carrelage, qu'il se promène avec, qu'il vous le cache derrière les rideaux, ce genre de choses, parce que ça peut vite devenir un petit peu collant, un peu dégueulasse. Donc quand on invite quelqu'un, on n'a pas forcément d'avoir un petit morceau d'os qui traîne sur la moquette, ou sur le tapis. Donc voilà, les os qui se consomment rapidement apporteront quand même du bonheur et tout et tout à votre chien, sans forcément ruiner votre canapé et tout le reste. Alors aussi, autre petit conseil pour ceux qui préfèrent avoir le chien à l'intérieur, dans la maison, pensez à aérer. Tout à l'heure, je vous parlais d'odeur, et bien quand on a tout le temps le chien dans la maison, on s'habitue à l'odeur. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour ceux qui n'ont pas de chien. On s'habitue à l'odeur de notre maison, donc il faut aérer tout le temps. On dit 15 minutes par jour, maintenant je trouve que ce n'est pas suffisant, mais chacun son point de vue. Pensez à aérer très régulièrement pour enlever un petit peu cette odeur. Surtout en hiver, parce qu'en hiver, on a tendance à être un petit peu plus laxiste, parce qu'il fait chaud dans la maison, froid dehors, on n'a pas forcément envie de tout ouvrir, mais il faut le faire, donc forcez-vous à le faire, et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Donc voya, 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 très bon ça. Donc il y a aussi les bombes assénissantes et ce genre de choses. L'aspirateur. Pensez régulièrement l'aspirateur pour enlever tous les poils, éviter qu'ils viennent s'accrocher sur les rideaux, les tapis, enfin voilà, la guerre des poils, quand on a un chien dans la maison, c'est inévitable. Essayez d'avoir un système régulier pour éviter que ce soit la corvée et que ça devienne juste automatique de, par exemple, je ne sais pas, je rentre du travail, hop, je passe un coup d'aspirateur avant de me poser. Pourquoi pas ? Ou alors le matin, je me lève, je déjeune, hop, je passe un coup d'aspirateur. Il faut que ça devienne une routine et comme ça, ce sera un petit peu moins la corvée, ce sera juste comme on fait la vaisselle quand on se lave. Voilà, enfin la vaisselle du petit-déj, je ne parle pas de la veille parce que là, c'est pas... Bref, chacun ça t'a dit. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de ce que... Et voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour du sujet. Si vous avez des conseils à donner aux autres propriétaires ou aux futurs propriétaires de petits loulous, eh bien pensez à les mettre dans les commentaires pour aider justement la communauté à gérer la situation du mieux possible et quand même avoir une belle maison, déco, bon état d'esprit parce que bon, si on a une belle maison, on se sent bien chez soi, si on se sent bien chez soi, on est plus heureux. Donc ça passe par ce genre de petits détails. Alors ça peut paraître un petit peu futile comme sujet, mais moi je trouve que c'est important quand même de faire attention à ce genre de détails. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui, on a vu ce petit débat-là. Il y aura un autre débat qui va bientôt sortir, je ne vous dis pas tant. Donc abonnez-vous et cliquez sur la sondage pour être au point de la sortie de cette vidéo sur comment gérer les chaussures dans la maison. Est-ce que vous êtes pour ou contre les chaussures dans la maison ? Donc ça, on va bientôt le voir. Donc un autre petit débat un petit peu léger comme celui-ci avant de rentrer dans les choses un petit peu plus costauds de la déco. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi de petits pouces bleus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez voir le site, c'est www.coachingdeco. Oh, ouais, je ne savais plus où j'en étais. Pour aller voir le site, il y a une partie de blog, des vidéos, etc. Je ne vous ennuie pas plus avec tout ça. On tient trop vite pour une nouvelle... Pour une prochaine vidéo. Pensez à bien analyser avant de penser à le PC et je vous dis à trop vite pour une nouvelle vidéo. Je suis rouillée, moi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501